bonjour tout le monde c'est Romilou nous voilà réunis pour un coup de foudre mais vraiment je me demande si c'est pas mon coup de foudre de l'année je vous ai dit ça plusieurs fois peut-être cette année mais là je crois que celui là vraiment vraiment il est merveilleux le faunabel tarot alors déjà une boîte incroyable d'une qualité incroyable déjà avec la boîte super donc elle s'ouvre comme ceci sublime voilà donc magnifique rien à dire déjà rien que ça déjà superbe un petit guidebook tout en couleurs tout mignon mais je vais vite je veux pas trop vous montrer tout de suite adorable en anglais mais bon c'est pas gênant et alors je vous présente les cartes donc un contour un contour un grand dire une bordure dorée mat qui brille un tout petit peu mais juste qu'il faut d'une qualité incroyable un dos magnifique voilà une qualité de carte comment vous dire top et alors ce jeu j'ai commencé à le présenter à mon petit fils hier et donc voilà je lui ai récupéré j'ai eu un mal à le récupérer pour vous faire la présentation et je lui ramène et on va jouer avec alors pas au tarot parce qu'il est trop petit mais je lui présente les cartes tu demandes qu'est ce qu'il en pense regardez moi ça si c'est pas le plus magnifique des tarots du monde je suis dans l'excès je suis dans l'excès mais c'est franchement je l'ai trouvé sur le roi de coupe c'est pas possible il est tout doux il est tellement mignon donc dites moi si vous aimez si vous l'avez vu passer je l'ai pas beaucoup vu passer et déjà pour ma collection pour moi je trouve extraordinaire mais alors pour jouer avec les enfants pour leur demander voilà qu'est ce qu'ils en pensent quelle est la carte qu'ils préfèrent parce que vous allez voir les mineurs sont incroyables je trouve mais ça merveilleux donc je lui ai offert son premier oracle à mon petit c'était donc sur les animaux des cartes rondes trop mignon et là ça va être son premier premier tarot qu'on va donc découvrir ensemble et voilà alors c'est sa carte préférée voilà mon petit fils mais regardez moi ça c'est trop mignon je sais pas dites moi ce que vous en pensez j'en suis complètement dingue alors là on arrive donc et dans une regardez moi ça la série comme je lui dis des chiens voilà donc avec le cavalier le page le cavalier le roi la reine et donc c'est la série des bâtons alors ça ne peut pas dans l'ordre je suis désolée parce qu'on a beaucoup joué hier mais bon il n'y a plus qu'à compter regardez comme c'est mignon trop chouette c'est vraiment très très sympa c'est original on n'a pas l'habitude de voir ça un dit moi dites moi dites moi je suis très curieuse de savoir si vous l'avez vu passer si vous l'avez s'il vous plaît voilà la série de poissons c'est des poissons c'était renommé bien sûr c'est trop alors alors il ya des petites choses bien sûr je vais vous présenter quand même rapidement le guide book parce que bon c'est vrai que moi je craque mon petit fils il ya des choses à faire même en tant qu'adulte donc là ils ne sont pas dans l'ordre mais il ya la reine la reine le roi voilà le page cavalier donc là on arrive la série des les deniers les pentacles et qui reprend en fait quand même bien le bon le rider faut avoir de l'imagination faut bien le connaître mais voilà c'est la reine le roi et donc là c'est les épées avec les plumes oui cette série d'épées j'ai fallu tout chante voilà c'est sublime alors je vous présente quand même si vous voulez vous le procurer donc le petit guide book et tout en papier glacé un superbe donc voilà le fou repris un nouvel carton droit à l'envers donc comme ça pour toutes les majeurs et ensuite les arcades mineurs voilà donc un petit mot sur les poissons les chiens la tortue le perroquet donc ici on a les bâtons avec quelques mots clés les coupes c'est trop trop chouette voilà les épées et les pentacles trop sympa et donc voilà l'artiste et superbe magnifique dites moi ce que vous en pensez c'est une acquisition trop marieuse je suis trop 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 contente voilà le funabelle tarot dites moi ce que je vous en pensez parce que voilà j'adore partager avec vous voir si mes coups de coeur ce sont les vôtres ou pas comme ça on apprend à mieux se connaître et voilà voilà je vous embrasse j'espère que vous avez passé un bon moment à très bientôt merci au revoir